Donc je commence par le certificat d'admission à la licence, le voilà, certificat d'admission à la licence, je ne sais pas si vous regardez, de toute façon vous pouvez faire un arrêt sur l'image si ce n'est pas clair, voilà, donc mademoiselle Aragou Adeline, lettres modernes, première session, 1994, ça fait longtemps, donc en fait je l'ai eu, la licence à la première session, ensuite il y a le certificat d'admission à la maîtrise, là aussi vous pourrez faire un arrêt sur l'image si vous avez des doutes, voilà, donc mon mid-mars portait sur l'ironie dans les essais chez Montaigne, études stylistiques, mention très bien, alors après, ben, après j'ai passé l'agrégation, et j'ai passé l'agrégation, et là par contre il n'y a pas de diplôme, par contre là j'ai l'arrêté de ma radiation, donc je vous le lis, l'article 1, madame Adeline Aragou, professeur agrégé de lettres modernes, affecté dans l'académie de Versailles au 1er septembre 1987, éradié pour démission du corps du professeur agrégé à compter de la notification du présent arrêté. Donc autrement dit, je ne suis pas agrégé parce que j'ai démissionné, voilà, tout simplement, j'ai démissionné, je ne voulais pas continuer à être dans l'éducation nationale, ni à être prof, puisque ma vocation ce n'est pas du tout prof, c'est en coach et écrivain, voilà, donc si vous voulez vérifier, je vous fais aussi pareil, vous pouvez regarder, voilà, donc ce qui est intéressant c'est la première phrase, madame Adeline Aragou, professeur agrégé de l'art, radier pour démission du corps des professeurs, donc professeur agrégé de lettres modernes. C'est impossible de voir le soleil comme en rond là, et en plus ces rayons là en haut, ils sont à des années lumières de mon oeil, en hauteur, et en plus ces rayons là en haut, ils sont à des années lumières de mon oeil, en hauteur. Que la paix soit avec vous les amis, je vais faire un petit bilan de Noël, enfin bilan pour clôturer l'année 2018 et aussi pour moi pour clôturer tout ce que j'ai découvert depuis que je me suis convertie à l'islam jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à la terreau d'évolution, j'ai aussi découvert que non seulement la terreau d'évolution est fausse, mais Adam faisait plus de 20 mètres, peut-être même 40, je ne sais plus, et nous avons donc tous l'espace humain a rétréci, mais j'ai découvert que ce n'est pas seulement l'espace humain qui a rétréci, les animaux aussi et les plantes aussi. Donc certains massifs rocheux sont en réalité des souches d'arbres géants. Et avant le cheval moderne, il y a eu un cheval géant, avant le requin moderne, il y a eu un requin géant, avant le kangourou moderne, il y a eu un kangourou géant, toutes les espèces étaient en grand format à une époque. Et c'est pour ça qu'on parle de mégaphones. En fait c'est tout simplement que les animaux étaient beaucoup plus grands, la végétation était beaucoup plus grand, les êtres humains étaient beaucoup plus grands, tout était beaucoup plus grand. J'ai découvert que les dinosaures et les êtres humains ont coexisté, les dinosaures ont disparu assez récemment, genre vers le 16e siècle, et on les appelait à une époque les dragons. Dragon égale dinosaure, dinosaure égale dragon. J'ai découvert que la Terre est plate. Mais ça bon, il y avait plein d'autres qui l'avaient découvert avant moi. Par contre j'ai découvert un truc complètement surprenant, inédit, que pour l'instant je n'ai pas réussi à expliquer correctement, mais qui est pourtant vrai, 100% vrai, et qui est que non seulement la Terre est plate, mais l'Est est à l'Est, l'Ouest est à l'Ouest, autrement dit le Soleil se lève et se couche réellement. Il passe pendant la nuit sous la Terre. Il y a une période de vraie nuit qui dure entre 3 ou 4 heures toutes les nuits. Donc il y a une période où il fait nuit sur toute la Terre, malgré ce que les scientifiques en disent avec leur fuseau horaire complètement bidon, qui vise justement à cacher cette période de vraie nuit et à cacher le fait que le détroit de Bering n'existe pas, puisque le détroit de Bering c'est une fiction qui est là pour faire confirmer l'idée que la Terre est un globe terrestre. Le détroit de Bering c'est censé être le point de jonction de l'Est et de l'Ouest. Mais en réalité, personne ne peut le traverser, même si soi-disant machin, on peut blablabla, mais concrètement personne ne peut le traverser, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Les 70 km théoriques du détroit de Bering, ça correspond en réalité à des milliers de kilomètres. Par rapport au détroit de Bering, il y a plein de trucs à dire, et moi je n'en ai pas réussi à en dire le cas encore, sur aussi les fuseaux horaires qui sont une subtile arnaque, et franchement j'ai compris l'arnaque, mais c'est très difficile à expliquer, de façon convaincante, parce que c'est vraiment bien fait. Une subtile arnaque pour bien cacher cette inexistence du détroit de Bering, ces milliers de kilomètres qui séparent l'Est et l'Ouest, et le fait que le Soleil se lève et se couche réellement. Le Soleil se lève réellement à l'Est, qui correspond donc à une direction bien précise sur la Terre plate, et le Soleil se couche réellement à l'Ouest, qui est évidemment aux antipodes, enfin à l'opposé, pas aux antipodes comme sur un globe, parce qu'il n'y a pas de globe, mais à l'opposé, sur la carte. Alors après donc, ça c'est ce que j'ai découvert en termes d'informations, je ne sais pas si j'oublie des trucs encore. Ah oui, c'est dans le côté scientifique que j'ai découvert qu'Einstein était un escroc et un imposteur, qui n'a rien inventé du tout, il était juste là pour jeter de la poudre aux yeux, et pour cacher, dissimuler, escamoter le résultat d'un expérience scientifique qui prouvait que la Terre est immobile, ce qui les embêtait beaucoup, et que Newton s'est bien planté aussi, puisque la gravitation ça n'existe pas. Les choses tombent vers le bas, et non vers le centre de la Terre. Et donc du coup, la NASA, tout ça c'est une vaste imposture, il y a les trucs qui flottent dans l'espace, c'est que du cinéma. Parce que les planètes, ce sont juste des petites loupiottes accrochées à la voûte céleste, qui brillent. Et j'ai découvert aussi récemment que par le biais de la réincarnation, il y a un peu tout le monde, entre guillemets, qui revient en cette période de fin du monde. Le Mahdi, par exemple, n'en est pas à sa première vie. Jésus est de retour aussi par la réincarnation. Et bien d'autres personnes, y compris le prophète mauvais, que la piste soit sur lui, mais qui cette fois-ci n'est pas prophète. Et j'ai découvert encore plein d'autres trucs, voilà. Bon c'était une espèce de petit bilan.